Salut à vous, comment ça va ? Je viens de sortir de ma sieste, il y avait un petit rayon de soleil et ça m'a inspirée, je me suis dit allez, j'avais envie de faire ces vidéos sur cicatrices, dossiers MDPH et cartes MDPH et là je me suis dit que j'allais déjà faire un point sur la cicatrice Je suis allée voir une ostéo pour autre chose que ma cicatrice, c'était pour une douleur à l'épaule qui est récurrente et qui n'a rien à voir avec la maladie, a priori et du coup pendant qu'elle m'a manipulée, elle a été voir dans le dos, au niveau des cervicales, au niveau du cou et en fait à un moment donné, elle est revenue justement sur cette chaîne musculaire-là et elle a senti qu'il y avait des tensions justement au niveau viscéral sur le côté droit donc elle a travaillé à cet endroit-là et puis on est arrivé sur la cicatrice et au niveau de la cicatrice, le retour qu'elle m'a fait, c'est que c'était plutôt bien c'était joli, elle a vraiment confirmé ce que mes autres praticiens m'avaient dit mon gastro-entérologue et mon chirurgien et puis elle a quand même été, elle m'a dit mais est-ce que quelqu'un a travaillé sur votre cicatrice ? donc je dis non, non, c'est vrai qu'elle ne me gêne pas, elle n'est pas douloureuse je vous avais partagé un fun fact une fois en disant qu'à cet endroit-là, il y a comme des sensations fantômes qui me rappellent le moment que j'avais la stomie mais en dehors de ça, il n'y a rien d'incroyable et donc elle a été travailler la cicatrice c'est légèrement douloureux, c'est inconfortable après je pense que d'un moment on a une capacité à supporter la douleur physique quand même quand on a eu une maladie chronique quand on a une maladie chronique, mais qu'on a eu des moments de crise voilà, je n'ai pas trouvé ça hyper douloureux donc elle a travaillé en profondeur et c'est vrai qu'en fait depuis qu'il y a eu ce travail de fait sur ma cicatrice je sens qu'il y a plus de confort alors c'est un peu bizarre parce qu'avant je ne sentais pas le problème et une fois que le problème est parti, je me suis dit ah oui, je suis quand même mieux depuis qu'elle a bossé dessus alors pour ceux que ça intéresse je vais montrer l'état de cicatrisation la tête qu'elle a aujourd'hui donc si vous n'aimez pas voir des cicatrices arrêtez-vous là et puis à une autre fois et puis pour les autres qui ont envie de voir un peu comment une cicatrice après remise en continuité peut évoluer parce que là je ne parle que de la mienne et tout se passe très bien donc ça peut aussi ne pas très bien se passer mais moi dans mon cas ça se passe très bien et voici à quoi ça ressemble donc on est à 7 mois post-op je trouve qu'elle commence à s'éclaircir un peu même si elle reste foncée en tout cas c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un récemment au téléphone qui a eu aussi une remise en continuité et voilà, je me dis que ça peut être intéressant de voir un peu les cicatrices des autres bon je me lance donc je me lève et je vous montre j'espère que je suis, je vais pouvoir, voilà donc là on en est là il y a encore des petits plis même s'il y en a beaucoup moins qu'avant la cicatrice est très souple on voit, elle bouge voilà, bon en tout cas je la trouve beaucoup plus claire qu'avant il y a toujours une petite, voilà, une petite boursouflure mais là je pense que c'est la morphologie du ventre et puis c'est normal que ça soit plus rentré à l'intérieur à cet endroit là c'est un peu plus dur en dessous et voilà donc je trouve que c'est quand même une très jolie cicatrice je pense que j'ai beaucoup de chance que ça se passe comme ça il y a des endroits avec des petits plis je ne sais pas si ça va si ça va se si ça va se lisser à un moment donné si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave franchement ça va très bien comme ça tant que ce n'est pas douloureux que j'ai toute ma mobilité et que surtout c'est bien fermé et qu'il n'y a pas eu de j'ai pas le mot pour dire le moment d'infection voilà, moi ça me va, je suis satisfaite voilà, donc pourquoi je témoigne de ça ? parce qu'on peut très bien s'en foutre et bien c'est parce que j'invite les personnes qui ont des cicatrices quelles qu'elles soient qui ne sont pas agréables ou sur lesquelles on manque de mobilité etc. de voir même des années plus tard à travailler dessus l'idée c'est de trouver les bonnes personnes les bonnes techniques moi là ça s'est trouvé que c'était une ostéo mais il y a des bons kinés aussi il y a des bons ostéos il y a des bons praticiens dans tous les domaines donc je vous souhaite juste de tomber sur les bons sur ceux qui vont pouvoir vous aider mais laissez pas une cicatrice vous pourrir la vie créer de la douleur etc. tout n'est pas possible mais il y a plein de choses quand même qui le sont donc ne vous fermez pas de porte voilà c'était la petite vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous allez bien je remercie nouvelles personnes je remercie les nouvelles personnes qui nous ont rejoints et je remercie aussi celles qui partent ouais c'est un peu moche de dire ça non c'est pas moche du tout je trouve ça très bien que les gens se désabonnent quand ils en ont marre de voir la gueule de quelqu'un je veux dire l'idée c'est pas de parler au plus grand nombre mais au moins de parler à des personnes qui nous écoutent donc si vous êtes là et que vous m'écoutez je vous remercie beaucoup et j'espère que ces partages vous soutiennent en tout cas c'est le retour que j'ai en général donc je suis très contente vraiment merci pour tout ce qui se passe sur cette chaîne ça me plaît beaucoup ça me convient très bien et voilà je vous espère tous en très bonne forme ou en voie de l'être et je vous dis à bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501